Florent Pagny L'interprète de Ma Liberté de Pensée, à présent en rémission, a récemment annoncé sur son compte Twitter qu'il préparait son grand retour sur scène. Ami depuis de nombreuses années avec Zazie, l'artiste de 61 ans a notamment été coach dans The Voyage aux côtés de la chanteuse. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, celle que vous retrouverez prochainement dans la saison 12 du célèbre Télé Crochet de TF1, a donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de son camarade. Florent Pagny atteint d'un cancer, le traitement a bien marché, rassure Zazie j'ai des nouvelles de lui très régulièrement, a tout d'abord affirmé la chanteuse, avant de continuer, à chaque fois que je l'aille au téléphone, on se marre. Il est en Patagonie en ce moment et il va franchement bien. Le traitement a bien marché. L'état de santé de Florent Pagny, désormais tiré d'affaires, s'améliore même de jour en jour, ça reste un cancer, si est-il une sale bête, mais Florent a retrouvé de la voie. Il a même quelques poils qui repoussent, a souligné Zazie, en souriant. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer, qu'on est un cancer en janvier 2022, Florent Pagny avait annoncé son cancer dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une attitude qui force l'admiration, selon Zazie, je trouve ça bien la manière dont il en a parlé en disant ok les gars, on n'est pas des surhommes, tout le monde peut être concerné. C'était courageux, transparent, sans tabou, a-t-elle estimé. La maman de Lola a aussi rappelé qu'il était important de ne pas résumer une personne à sa maladie, ce n'est pas parce qu'on a un cancer, qu'on est un cancer. Avec Florent, on parlait aussi d'autres sujets quand on s'appelait pendant ses chimios, a-t-elle expliqué. Zazie et Florent Pagny vont faire la tournée des festivals et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les deux amis seront sur la scène des mêmes festivals cet été, j'ai hâte de le voir en vrai, s'est réjoui la chanteuse. D'ailleurs, Zazie compte bien profiter de l'occasion pour s'amuser, j'ai déjà dit à Florent qu'on allait essayer de se marrer ensemble. Je pourrais par exemple squatter sa scène en faisant les cœurs, déguisés, a-t-elle conclu avec humour. De quoi réjouir les fans des deux artistes. A lire aussi on espère revoir Florent Pagny dans l'émission, Nico Saliaga se donne des nouvelles de l'ex-coach de The Voice.